Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter encore une autre vidéo de QuickBooks. Nous allons montrer aujourd'hui comment nous sommes capables de faire une société, ou bien une entreprise, ou créer une propre entreprise, mais avec un dollar haïtien et un good haïtien. Donc, pour que ça nous dit un dollar haïtien et un good haïtien, parce que nous-mêmes, les haïtiennes nous avons toujours gagné une tradition. Nous avons toujours parlé de dollars haïtien. Par exemple, 5 good pour un dollar. Et puis, nous dit, par exemple, 100 good, c'est 20 dollars que lié, 5 good, c'est 1 dollar. Donc, nous parlons de combien dans la comptabilité. Comme nous-mêmes, dans la comptabilité, c'est la monnaie officielle du pays d'Haïtien. C'est un good lié. Donc, la fête choisit good comme première monnaie. Et puis, dollars haïtien. Là-bas, on t'y suit, dollars haïtien. Et puis, là-bas, mon facture, ou bien, de vie avec dollars haïtien pour mon an, par gain, trop chiffres dans les mains, par exemple. Si, par exemple, le bail monnaie, on facture de 10 000 good, donc, la pression court l'argent. Donc, nous parlons de 10 000 good, là, par exemple, nous dit, c'est 500 dollars. C'est, 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 là, etc. Donc, on va dire, nous diviser le passage exact. Bon, nous parlons de comment on peut faire ça. Là, pour nous faire ça, il faut nous gagner une nouvelle compagnie. Donc, compagnie 1, nous allons créer une nouvelle compagnie. Et puis, nous, on fait setup. Ça, donc, on est déjà, nous démontrer. Et puis, nous allons créer, et nous allons, par exemple, d'abord, on épicerie, l'akaï. Et puis, nous mettez à l'adresse. Et puis, il faut ça. Et puis, non, pas à l'adresse. Non, pas à l'adresse, excusez-moi. Et nous parlons de type d'industrie. Dans type d'industrie, nous avons choisi type d'industrie. Et le plus souvent, moi, j'aime pas choisir si c'est distribution. Parce que là, nous parlons, il y a un modèle de distribution, wholesale, distribution, and sale. Les ballons, en pile, va gagner en anglais. Nous, même, nous parlons de créer propre, pas non. Nous, pas besoin de prendre ça que QuickBook, pas non. Nous, prenons non, et puis, nous parlons de créer pas non. Et puis, là, qu'on y a là, nous parlons de type d'industrie, non. Et puis, dans le business type, là, aussi, nous prenons order non. Et puis, email, nous mettez n'importe qui email que nous gagne. Et puis, parce que c'est obligatoire, Gmail, je mets le com. Et puis, nous mettez adresse, nous mettez adresse, nous, 11.8.4. Petionville. Et puis, on prend un site comme nous le. Voilà, ça, c'est adresse, nous. Et puis, nous fait créer compagnie. OK. Les mêmes l'apps créé. Mais, là, nous faisons créer compagnie, hein. Les créés, normalement, automatiquement, avec dollars américains. Parce que c'est un QuickBook américain que l'y est, normalement. Donc, nous parlons de dollars américains, nous l'y est, avec, soit, good, haïtienne, là, ou bien, dollars haïtienne, là, comme nous les parlons, déjà. Nous, et, tirer ça, nous parlons de l'apps créé, là. La première part, c'est qu'on va faire. OK. Là, nous, nous parlons de la charte à 40, là. On parle. Dans la liste, la charte à 40, et puis, nous, par exemple, dans la charte à 40, là. Nous, et, modèle que l'y est. Bon, l'y est, nous, payable, liability, soit, pay, employer la donne. L'y est, opening balance, return, earning, payroll, expense. Bon, ça, c'est, logiquement, il faut régler. Il y a, si nous voulons créer, nous voulons créer propre compte, pardon, puis compte de revenu avec compte de dépense. Mais, avant que nous fassions, nous voulons faire, nous voulons faire, nous voulons faire, ou, normalement, comment, et nous voulons gérer plusieurs modèles. Nous fassions ça, nous allons dans l'edit préférence. Dans l'edit préférence, nous descendons en bas, nous cherchons, et, multiple currency. Dans multiple currency, nous voulons faire partie compagnie. Ça, demandez-nous, est-ce que nous voulons utiliser plusieurs monnaies, nous dit oui. Il dit, non, il y a une extra donne, c'est important, il faut que nous fassions un backup avant que nous utilisons plusieurs monnaies, parce que il n'est pas prévu, il y a une fois qu'il finit, nous dit oui. Bon, là, il y a, nous, comme monnaie automatique, dollar américain. Nous voulons faire dollar américain. Donc, nous voulons choisir un autre type de dollar. Alors, nous voulons choisir un autre type de dollar. Nous voulons, par exemple, dollar canadien, euro, dollar canadien, euro, et puis, japonais. Ça, nous voulons pas intéresser, nous, c'est pas Haitien qui nous intéresser. Nous voulons dans la vue More Currency. Dans la vue More Currency, nous voulons choisir Asian Good. Nous choisir Asian. Et, dans H, dans Asian Good. Voilà. Il va nous, comme, il dit non, il n'est pas actif, est-ce que nous voulons mettre l'actif? Nous dis oui. Et puis, nous dis, est-ce que nous voulons retirer dollar américain pour nous servir avec Asian Good? Nous dis oui. Donc, nous avons une monnaie principalement en Asian Good parce que c'est le même que nous voulons faire comptabilité. Là, nous prenons Asian Good là. Donc, on a un good, un good sur un good, 20 good, 100 good, etc. Nous fais OK. OK. Il ferme tout le logiciel là. Après, il va l'ouvrir encore. Là, nous finis, là nous finis, ouvel qu'il y a là. Nous voulons créer une sorte de, normalement, dans le monde entier, ça va exister dollar haïtien. C'est dans le passé, pardon, nous-mêmes haïtien, dans la tradition, pardon, que nous connaissons ça qu'elle est dollar haïtien. Nous voulons créer une sorte de monnaie que nous-mêmes, sur QuickBook, que nous voulez dollar haïtien. Si nous voulons aller dans la liste d'accord, toujours, et d'aller donc prendre toute liste de monnaie haut. Allez, nous prenons currency list. Et d'aller dans la liste et puis currency list. Et puis, maintenant, pour faire ça un petit peu plus large, pour nous capabouer comment li et dégager li. Bon, nous voulons tout liste là. Nous voulons créer un nouveau dollar haïtien. Nous voulons créer un nouveau dollar haïtien. Nous voulons créer un nouveau currency ici et puis nous faire New. Dans New, nous faire un, nous voulons créer un dollar haïtien. Un dollar haïtien, un dollar haïtien, un dollar haïtien, un dollar haïtien. Dans le code là, nous voulons créer un dollar haïtien, 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 un dollar haïtien. Pour un dollar haïtien, 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 un dollar haïtien. nous dit, par exemple, un dollar acheté, parce que c'est un dollar acheté que nous gagnons, un dollar haïtien, nous avons dit un dollar haïtien égale à 5 gouttes, comme d'habitude. Et puis, nous fais OK, et puis nous avons gagné un dollar haïtien égale 5 gouttes. Donc, si nous gardons, ça c'est comme normal là, nous avons gagné un changement parfait. Donc, nous faisons la partie de dollars adoptés. Mais nous avons entré, nous avons entré facture baïmouna. Lorsque nous parlons pas de facture que nous avons là, mais chaque client que nous fais, c'est-à-dire si nous avons créé une liste de clients pour nous encaisser, et nous avons fait un dollar, parce qu'il y a des clients qui veulent facture un goutte, et des clients qui veulent facture un dollar haïtien. Ça dépend de clients, nous sommes capables de choisir soit un goutte ou bien un dollar haïtien. Nous avons créé la plupart des clients, mais un dollar haïtien. Avant ça, nous avons créé un client, nous avons fait un liste et constable là, et puis nous fait un client new, new constable. Ici, là, on a prédé par exemple pitteur. Même si par exemple, il y a un qui est le pitteur, c'est pas grave. Donc, nous avons les compagnons, nous avons le pitteur, et puis là qu'on y a à droite, au lieu de nous choisir Asian Good, nous avons choisi Asian Dollar. Par exemple, ça, c'est client dollar qu'il y a, OK? Nous fait OK, et puis nous allons créer. Si nous voulons, par exemple, même pitteur ça a, que des fois, les voulons que nous nous avons fait le facture Good, nous pouvons créer même pitteur ça a, et, mais, nous avons pris le pitteur 2, OK? Parce qu'il n'y a pas qu'il apprend même Nous voulons faire un facture, ou bien un facture, voilà, un invoice, à partir de dollars à ici, pour nous mais avant tout, nous voulons garder les marchandises que nous gagnons. Les marchandises là, nous nous devons mettre en Good, parce que c'est le boudin officiel que nous avons créé, par exemple, une liste de produits, et nous allons toujours aller dans la liste, et puis là, nous prenons item, item list, et puis nous voulons créer un produit. Nous allons dans le produit, nous faisons, et puis vous n'y a là, nous comme son épicerie, nous avons pris par exemple pain, par exemple pain, et l'empréhant, nous avons une description pain, nous nous dis, on prend un, par exemple, ils vendent 10 gouttes, et puis 10 gouttes, ici, il s'est changé que 10 gouttes, c'est combien comme les paliers en dollars. Donc, nous choisissons une liste, pour nous faire, par exemple, nous dis, épicerie revenu, c'est compte que, comme ça, pour l'entrer sur l'entrer, nous faisons, ok, nous gagnons, avant nous gagnons l'huile, nous faisons, avant nous dis, l'huile, là, il s'est gouttes. Bref, nous finis, nous faisons 400, nous pas créer maintenant, yon devis, pour Peter, en douleur, haïtien. Fonclic doua, et puis nous faisons créer invoice, yon, pas devis, non, yon, facture. Ok, nous yon, là, nous yon, il yon, nan, Peter, nous yon, van, Peter, par l'huile, c'est pratique, et c'est pas l'huile, non, ça, c'est fait, ouais, paix, voilà. Nous prenons paix, nous dit quantité, c'est yon, on paix, normalement, nous yon, c'est d'y goudillé, automatiquement, les metts prix à un dollar, haïtien, deux dollars. Mais, l'on gagne, en bas, également, nous venez qu'en bas, les metts à la fois en dix goudes, monnaie officielle, et puis en dollars. Si, par exemple, nous venez prendre l'huile, que nous dit, par exemple, galon d'huile, là, nous dit 20 dollars, nous choisir 20 dollars, nous dit un galon d'huile, 20 dollars, les bannons, 20 dollars. Mais, la prix que nous se mettais, là, c'était 100 goudes, mais, en dollars, haïtien, nous venez une bannons, 100 goudes. 100 goudes, il faut 20 dollars, haïtien. Et puis, nous sommes capables et sortis, nous sortis actifs. Si nous voulons un perçu de facture, nous allons aller dans le formatting et puis nous faire le preview, et puis nous avons après le format facture, et chante par exemple. Oui, et actifs sont sortis en total, achetés de 22 dollars. Même, puis, ça, nous voulons produire en goudes, comme il y a là, nous avons sorti de factures en monnaie visuelle. Même, nous voulons le facture en goudes, nous fermer, et puis, nous allons aller dans Peter 2, mais en goudes, nous faisons un clic droit, nous faisons créer Invoice, et puis, nous avons toujours payé, ok? Normalement, nous avons la prise à sortir en goudes, payé avant 10 goudes. Et puis, nous avons l'huile là, maintenant, l'huile là, toujours, nous avons l'huile, il sorti en goudes. Donc, tout prix nous, dollars haïtien, en par là, diviné par nous, 110 goudes, ou bien 22 dollars haïtien. Donc, si nous voulons sortir dollars et factures en goudes, pour nous, nous sortis factures en goudes, normalement. Donc, toute comptabilité, non, normalement, il va le reposer à partir de cet instant en goudes, mais si nous voulons les clients, factures en dollars. Par exemple, si nous voulons, par exemple, juin et facture, nous voulons un rapport pour nous, toujours en goudes, quelques sorties mettaient prix en dollars, nous cherchons un rapport de compagnie finance et puis nous dit, par exemple, profit et perte. Dans les, nous voulons 2720 goudes parce que nous vendions 20 dollars, qu'ils sont sans goudes, et puis nous vendions d'autres produits encore, etc. Dans l'Étario, par exemple, nous faisons tout. Et puis, nous jouons que tout prix, comptabilité, c'est en goudes, il ne peut pas être en dollars, même. Par contre, si nous voulons créer, par exemple, un compte en dollars haïtiens, 20 dollars américains, si nous voulons, nous payons. En même temps aussi, ce qui est bien encore dans le coup de boucle, nous sommes capables d'avoir plusieurs monnaies, ce n'est pas en dollars haïtiens, si nous voulons, par exemple, mettre en dollars américains, ou mettre en dollars américains, également, si nous n'avons, par exemple, facture en dollars américains, ou mettre en dollars américains, il suffit que nous n'y a là, et nous avons choisi, nous avons fait maintenant, nous avons fait client, nous allons aller, nous allons prendre, dans les roms, par exemple, nous avons créé un autre client, mais un dollar américain, nous avons fait « new customer », et puis, nous avons fait « new customer ». Et puis, nous avons fait « new customer », pour le payer, dans le facture, et puis, nous avons choisi, « new dollar américain ». Voilà, les listes « new dollar américain » apparaît là, nous avons choisi « new dollar américain ». Mais, cependant, « new dollar américain » c'est « new dollar ». Voilà, on va yon « new dollar », nous cliquer deux fois sur « new dollar ». Et puis, à partir de « new dollar », nous avons choisi « new dollar », nous avons dit « 19 » et puis « new dollar américain » nous avons fait « new dollar américain » Et puis, nous dit OK. Nous fermons et puis, quand il y a là, nous pouvons choisir un client. Le client nous a créé pour un dollar américain. Jacques nous fait une facture pour lui-même. OK. Et il ne changeait qu'un client, un dollar américain. Nous pouvons vendre toujours un gallon d'huile. Nous avons choisi l'huile. Nous avons choisi l'huile. Nous avons choisi l'huile d'un dollar américain. Quand il y a là, nous avons choisi l'huile d'un dollar américain. Même si il veut un dollar américain, parce qu'il y a 122 gouttes, il y a 0,42$. Donc, il y a à peu près 100 gouttes 0,4$. OK. Donc, parce qu'il y a un petit goutteur, plus 2 gouttes, c'est égal à 4 centimes de dollars américains. Donc, nous avons choisi l'huile d'un client. Nous avons choisi l'huile d'un dollar américain, soit un dollar haïtien. Ou bien, un goutteur haïtienne. Donc, nous avons choisi l'huile d'un dollar haïtien. Et si vous voulez même, nous avons choisi l'huile d'un dollar américain, il suffit que nous avons choisi l'huile d'un dollar américain. Et puis, nous avons choisi l'huile d'un dollar américain, mais la comptabilité, nous avons choisi l'huile d'un dollar haïtien. Et puis, partagez les vidéos aussi sur Facebook et sur l'autre réseau social que nous avons pour que l'autre frère nous est capable de participer avec nous dans ce genre de vidéos. Merci à tous et à la prochaine. C'était Zammou Toussaint Joulas. C'était Zammou Toussaint Joulas.